Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefeuse. Salut, coucou ! C'est une nouvelle sortie, une nouvelle critique de films, vidéos sur le site YouTube. Je croise mes bras comme ça. Donc deux à la suite, c'est exceptionnel. Là, tu es en vacances depuis des années. Oui, ça. Et oui, je ferme, oui. Apparemment, c'est pas bien au niveau des relations. On va appeler l'émission surtout de t-shirts noirs en V, contre un comics. C'est ça. Délaver. On parle justement de nos comics, on va parler un peu de nos comics. On va parler de l'adaptation du Transpersonage, l'adaptation d'une bande dessinée franco-belge. Transition. Oui, Transition. Et donc Transpersonage réalisé par Bong Joong-ho, qui est un réacteur coréen. Et ça me permet de faire un peu de pub, puisque le podcast Cinefeuse, rappelez-vous, maintenant on a fait un podcast audio Cinefeuse. Vous allez sur la page iTunes, vous aurez les liens en dessous. Eh bien, on a fait deux parties en podcast audio sur la nouvelle vague du cinéma coréen. Et on avait dit, reste à savoir qu'est-ce qu'on pense du Transpersonage, qui est un peu la grosse production coréenne qui va sortir. La conclusion du cycle. Donc voilà. On a dit qu'on allait conclure en vidéo, on conclut en vidéo. Donc quelqu'un peut juste me présenter vite fait l'histoire du Transpersonage, et en quoi c'est un film coréen un peu étrange, je trouve ça un film international. Et puis après, on va vous dire ce que vous en pensez. Le pitch. Le pitch. Donc ça se passe dans le futur, en fait, ça se passe dans les années 2030. Il y a eu une catastrophe naturelle, en fait, qui a recouvert la Terre de glace. Toute la Terre n'est qu'une... Deuxième ère glace. Voilà, c'est une planète violée, un peu comme Waterworld, mais sauf que c'est la lèche. Et en fait, les survivants de l'humanité sont tous parqués dans un train. Un train qui fait en fait le tour perpétuel de la Terre. Et en fait, dans le film, on suit le personnage de Chris Evans, qui est en fait un pauvre, qui va en fait mener une révolution avec d'autres camarades amis, d'autres pauvres, en fait. Et en fait, le but, c'est de remonter tout le train jusqu'à l'avant. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il y a des classes. C'est des classes, quoi. En fait, en gros, plus on est bas à l'arrière du train, plus on est pauvre et plus on a... Les riches sont en avant. Les riches sont en avant. Et tout à l'avant, il y a le dictateur qui mène un peu tout le train. Parce que le train, c'est un état qui est éteint dans un train. C'est un peu comme le Titanic à l'horizon de ça. Oui, c'est ça, un petit peu. Et puis, on dit, au niveau du casting, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs anglais, des acteurs américains, des acteurs coréens. Il y a... Oui, il y a Captain America, il y a Chris Evans. Il y a Jamie Bell. Il y a Jamie Bell. Il y a James Hurts. Il y a... Tilda Swinton. Il y a Ed Harris. Il y a l'acteur coréen fétiche de Bon Jojo qui jouait dans Memories of Murder. Qui s'appelle... Song Kang-ho. Ah oui. Voilà, qui est un super acteur et qui jouait dans Surs, toi aussi. Encore lui. Encore lui. Qui jouait dans Surs, mais il jouait un peu... Et il y a la gamine qui jouait dans The Host. Qui a grandi. Ah oui, c'est extraordinaire. Avec ses grands yeux. Ah putain. Elle grandit. D'accord. Elle grandit encore. Elle joue sa fille encore. Elle fait encore toute petite, même si elle a 20 ans. Et du coup, oui. Donc, ça a été adapté d'une BD franco-belge. Donc, ça, c'est assez intéressant. Même pas de franco-belge. Enfin, comme on dit, c'est une BD française, je crois. Qui date des années 80, en fait. L'auteur qui a écrit la bande dessinée, en tout cas, le premier tome est mort. Il y a eu trois bandes dessinées. Les deux autres tomes, en fait, racontent une espèce d'autre histoire, en fait, parallèle. Mais le premier tome boucle un peu déjà le film. Enfin, pardon, l'histoire. Et en gros, le trans-personnage que raconte le film, c'est une espèce de variation qui reprend des idées des trois bandes dessinées. Surtout du premier avec un peu d'étroit, en fait. Mais qui fait un truc totalement différent. Il l'adapte. Mais c'est plus qu'une adaptation, c'est une variation, quoi. Ah bon, le joueur, lui, il voulait vraiment faire comme si c'était une quatrième, tu vois. C'est une autre histoire. Il ne transpose pas le truc. Voilà, exactement. Non, non. On retrouve des éléments, mais voilà. Et ça fait du bien. Oui. C'est intéressant parce que le livre est vraiment bien. Enfin, la bande dessinée, elle est très, très bien. Mais elle est très années 80 et très française années 80. C'est-à-dire que vous êtes dans un truc vachement plus sexuel, plus pessimiste, plus aussi avec le côté un peu russe. Parce que dans les années 80, on a l'impression que c'était les Russes qui allaient gouverner la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. On est dans une... Et du coup, c'est plus la même période, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Poste-Mutail-Hurlomb. Là, donc, dans la bande dessinée française, il y avait la plupart des wagons. C'était des wagons à partout, des trucs comme ça. Alors que là, il y a des wagons, c'est quasiment... C'est des wagons de boîtes de nuit coréennes, quoi. Il n'y aurait pas d'autre définition que ça, quoi. Et donc, c'est un film purement coréen de ce point de temps de principe, quoi. C'est-à-dire que toute la culture coréenne est plutôt dans ce lieu-là. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? On va regarder Philippe, comme ça. Bah oui, bah oui. Parce que moi, je suis celui qui parle moins. Non, parce que tu l'as vu en dernier, donc... En plus, oui. Non, moi, j'ai adoré ce film pour plein, plein de raisons. Alors, je m'attendais vraiment... On sait que j'adore les trains. Non, je n'ai aucune affinité avec les trains. Il y a donc qui sont en fan des trains. C'est un festival de films sur les trains. Sur les trains. Ouais, et bah oui. Bon Joon-Woo est fan de trains. Il le dit lui-même aussi, ouais. Voilà, donc... Moi, les trains, ce n'est pas ça qui me fait kiffer. Mais par contre, le concept est juste... Enivrant. Il est génial, le concept. Non, ce que j'ai vraiment adoré, c'est tout simplement la mise en scène. Comment il arrive à créer un personnage avec ce train en question. Comment il arrive à bouger, à se mouvoir dans ces wagons-là. Et à chaque fois, tu découvres un nouvel univers. C'est un peu comme un jeu vidéo. Totalement. Vulgairement un vieux jeu vidéo. C'est-à-dire à chaque... Oui, t'as un niveau. À chaque train. À chaque wagon, il y a un nouvel univers. Et donc, un nouveau niveau, un nouveau truc pour finir. Et puis, on reste dans la SF. Et oui, c'est vrai que c'est graduel. Franchement, c'est quelque chose qui ne peut pas vous lasser du coup. Parce qu'il y a vraiment la carotte en tête de train. Donc, t'as envie d'y aller. T'es avec eux. Et justement, ces personnages, ils sont super attachants. parce qu'il y a une diversité vraiment impressionnante. Il y a une diversité culturelle. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est rare de voir un film aussi international dans le sens où... Vous entendez parler français, coréen, anglais dans le film. Ce qui est assez intéressant. Ce qui n'est pas synonyme de bonne chose en général. Le côté international. Il y a ça et il n'y a pas Civic Crime en ce moment. Je ne dirais pas dans le sens international, mais dans le sens des films de la SF. C'est plus que les Américains qui sont là. Et puis, il n'y a plus personne d'autre. Oui, on tolère que ça se passe ailleurs. Il y a d'autres jeux. Quand il y a la fin du monde, oui, tous les pays sont ensemble. C'est toujours les Américains qui sont là. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on fout, nous ? À chaque fois, tu poses la question. Chris Evans reste quand même le héros, le personnage central. Tu as Ed Harris qui a un rôle extrêmement important. Je trouve que Chris Evans, c'est intéressant parce qu'ils ont pris quand même Captain America pour jouer un mec que tu crois être un héros de la révolution dans du train pendant tout le film. Mais qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est plutôt un héros. C'est même plutôt un anti-héros. Et là où on voit qu'on est dans un film coréen et pas un film américain, c'est qu'ils n'auraient jamais osé faire des trucs comme ça avec Chris Evans si le film avait été produit aux Etats-Unis. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est agréable. Parce que là, tu te dis, c'est là où ce qu'on disait avec le nouveau cinéma coréen, on est dans un truc très proche du nouvel Hollywood dans le sens où on voit des personnages, des héros vraiment torturés qu'on pouvait le voir avec certains films de l'époque qui sont ambigus. C'est assez rare de voir un père et une fille qui sont complètement camés. Ça, c'est le passage quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour moi, je ne sais pas pour vous, c'est vraiment les deux personnages auxquels je me suis le plus attaché. C'est ceux qui, déjà par leur lien paternel, mais c'est surtout parce que, je ne sais pas, ils sont en marge de tous les autres. Alors, eux, ils arrivent un petit peu après dans le film, mais ils ne pensent pas comme les autres. Ils ont une façon de penser différente. La petite a des capacités étonnantes. On sent que ces personnages-là, il les a surlignés particulièrement et il a essayé d'en faire peut-être les mascottes du film. Et franchement, ces personnages-là sont super touchants et ils remettent en pleine face tout ce que les personnages du train pensent. Et c'est intéressant parce qu'ils font vraiment partir, alors qu'on reste dans le même train, ils font partir les idées ailleurs. Et ils évadent encore, en fait, les personnages. Donc, c'est vraiment fort. Oui, et puis, bon, c'est un train assez... Enfin, la façon dont ils réalisent le film est quand même assez étonnant parce que, du coup, il y a ce côté un peu graduel qui pourrait être fatigant à la longue. Et puis, il arrive toujours à se renouveler, à trouver des idées. Ça reste un film, quoi, c'est-à-dire qu'il y a un humour où tu ne sais pas toujours si tu dois te marrer ou si tu ne dois pas te marrer. Le film est produit aussi par Chandeau, quoi. Et c'est vrai que ça se voit, quoi. Il y a, par exemple, cette vanne avec la chaussure qu'on met sur la tête d'un mec. Il y a des trucs où tu te dis mais il y a un côté un peu burlesque qui est très... Est-ce qu'il n'y a pas un hommage à Park Chan-wook ? Où, d'un moment, tu as un plan vraiment où ils sont tous de profil, où il y a une bataille. Un petit peu comme dans Old Boy où il est avec son marteau et puis ils tabassent tous dans... Il est produiteur du film exécutif. Et apparemment, il l'a aidé. Donc, je pense qu'ils ont donné des idées comme ça. C'est simplement une décision budgétaire. Ils se sont dit, on a juste une portion de décor et on n'est obligé que de le faire en traveling. Ben non, justement, parce que cette séquence, elle est assez dingue. À l'inverse de Old Boy, elle ne dure pas cinq minutes. Telle-là, elle dure... C'est vraiment le plan extrêmement stylisé parce que sinon, on est vraiment en plan serré à l'intérieur du wagon. Donc, je pense que non, ce n'est pas une contrainte du tout. Ce qui est intéressant, le début est peut-être un peu long à démarrer, mais quand ça démarre, ça démarre. Et effectivement, il y a une scène de combat au milieu du film, à la hache, qui est toujours relancée. C'est-à-dire qu'il y a des délires. Au début, c'est juste très violent. Après, ça change. Des ruptures de ton. Il y a des ruptures de ton comique, visuelle. Et à chaque fois, tu changes. Et en 20 minutes, tu te dis, putain, le truc que tu te prends dans la gueule, c'est ça qui est génial avec ces films coréens-là et avec celui-là aussi, qui est quand même peut-être pas mon préféré, mais qui est quand même une réussite. C'est ce côté un peu... Voilà, tu ne sais pas où tu vas. Le mec, la force de Bong Jovo, c'est qu'il arrive à faire des ruptures de ton avec une facilité qui est déconcertante. Non, mais c'est ça qui est intéressant avec Sophie, mais moi, j'avais juste un petit problème avec la fin parce que j'avais lu la BD avant et j'ai un peu eu tendance à comparer à la BD et j'ai tendance quand même à croire que la fin, qui est une espèce de variation de la fin de la BD quand même, me satisfait moins, par exemple. Mais ça reste quand même quelque chose de marquant. Vas-y, Fabien. Oui, alors en fait, moi, j'ai un petit problème avec la première heure que je trouve un peu lente. Je trouve que ça met vraiment du temps à démarrer. Et je trouve que le film décolle vraiment justement quand on a cette variété des décors, des wagons. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas... Mais tu n'as pas aimé cette immersion chez les pauvres, en gros ? Si, si, si. Parce que du coup, tu sens que tu as envie de partir, mais tu es cloîtré dedans. Tu te dis, putain, c'est quand qu'ils vont partir, c'est quand qu'ils vont partir. Tu vois, ils le vivent depuis 20 ans. Je pense que c'est ça qui va être sabré de la version américaine à mon avis. C'est bien que... C'est agréable que tu as le... Pour une fois, quelqu'un prend son temps dans l'exposition. Si, si, si. Tu comprends... Après, tu comprends pourquoi tu as mis une demi-heure là-dedans. Écoutez... Non, mais tu critiques le film. Quand on a vu le film, quand on a vu le film, j'avais une putain d'envie de pisser. Donc, du coup, j'ai loupé dix minutes du film pour aller aux chiottes. Donc, si tu veux, il faut que je le revoie pour apprécier vraiment le début. Parce que quand j'ai vu le film avec les bonbonnes remplies, j'en pouvais plus. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en avais marre et que je voulais que ça avance. Mais non, enfin... Non, non. On va dire que... Il y a un truc que je trouve génial dans ce que tu as dit sur le père et la fille. C'est que c'est un peu la caution sensualité du film, ces deux personnages. Dans la mesure où ils ont des objets qui montrent le passé de l'humanité et que les gens veulent retrouver, en fait. Genre la dernière clope, le dernier, je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres. En fait, c'est peut-être eux les plus humains. Oui, voilà. Non, mais c'est ça à la base. La dernière clope, c'est drôle parce que par exemple, je ne sais même pas si on peut maintenant dans un film américain fumer comme ça, faire une vanne sur la clope. Et même en France, il n'y a que dans un film coréen que tu peux voir un blockbuster où les mecs arrivent à apparaître de la clope et arrêtent à en faire quelque chose d'important. C'est un exutoire la cigarette, là, en soi. C'est quelque chose qui les libère. C'est bizarre. C'est fou. Il n'y a plus que dans ce cinéma coréen que tu arrives à voir des choses que tu ne vois plus du tout ailleurs dans des blockbusters. Un petit truc sur Chris Evans, justement, je trouve ça bien qu'on en parle parce que moi, je trouve que c'est quand même un des acteurs les plus mal utilisés à Hollywood en ce moment. Ce n'est pas parce que tu es beau gosse. Oui, le mec, il est beau gosse. C'est un athlète et tout. Mais c'est un mec qui a une intensité, qui a toujours été un petit peu mal exploité. Et je trouve que dans Captain America, justement, il a réussi un petit peu à détourner le truc en jouant plus sur l'intériorité. Je ne sais pas ça, je te veux dire. Non, non, dans Captain America. Pourtant, Captain America, il avait vraiment peur de le faire. Il a douté parce qu'il avait peur d'être confiné dans ce rôle. Et finalement, quand tu le vois qu'après, il avait fait Scott Pilgrim, il a fait des petits trucs sympas à droite à gauche. C'est un mec qui fonctionne vraiment bien sur les binômes. Chris Evans, il est toujours très bien dans les binômes quand tu le vois dans Captain America avec Bucky, même dans les cas de Fantastique où il est obligé de donner une énergie. Non, non, non. Mais il est obligé de donner une énergie comique pour interagir avec la chose. Et là, quand tu le vois avec Jamie Bell, tu sens que ces deux mecs, ils ont un parcours commun. Même si tu les choppes, ils sont en train de bouffer dans leur espèce de... C'est clair. Tu commences le film, tu as Tintin et Captain America qui bouffent de la merde. Tu sens que ces mecs, ils ont un passé. Jamie Bell, moi, j'étais sur le cul. C'est vraiment lui. C'est lui. C'est impressionnant. Tu sens que ce mec, ils ont un passé quand tu les récupères dans cette histoire. Il y a une autre actrice qu'on n'a pas parlé, c'est Alison Peel qui joue le rôle de la maîtresse d'école, justement, qui était dans Scott Peel Grimm aussi. Qui jouait la batteuse, la roquine. Non, c'était elle. Kim ? Oui, c'est elle. Et elle est juste fantastique. Rien que pour elle, je crois que j'aurais joué de remords. Elle est juste fantastique parce qu'elle passe d'un extrême à l'autre dans cette scène qui est assez hallucinante. Je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. C'est vraiment d'un extrême à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Non, non, franchement, je ne suis pas aussi fan du transpersonnage que je pourrais l'être de The Host, par exemple. Même si c'est pas la même catégorie de films. Ça reste quand même... Je pense qu'ils ont très bien fait de ne pas trop filmer le train à l'extérieur parce que c'est là où je... Il y a quand même pas mal de films. Oui, mais je sens qu'ils n'ont pas trop filmé parce que tu sens que les effets digitaux ce n'est pas encore tout à fait leur truc. Même si c'est très bien fait. Mais tu sens qu'il ne fallait pas en filmer plus. Tu sens que... T'imagines, il aurait fait une scène de sexe là-dedans avec un train qui passe dans le tunnel. Mais il y en a à un moment où il percute une montagne. Mais il a compris que l'histoire se passe dans le train et dans les environnements des wagons. Oui, c'est comme si le train était lui-même organique. On est vraiment dans son corps et puis on se déploie dedans. L'intérieur se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de faire... Il a tout gardé plus d'importance sans spoiler. Alors, Chris Evans, j'aimerais juste vite fait revenir dessus. Avez-vous été impressionné par le monologue qui vous balance trois quarts du film ? Parce qu'au bout d'un moment on n'est que sur lui. Des fois, il y a un contre-champ sur l'acteur coréen. Il ne s'arrive pas à son nom ? Son Kangoo. Son Kangoo. Son Kangoo ? Son Kangoo. Son père est le créateur de la Kangoo. Et en fait, il n'y a pas d'image. Il n'y a que les deux acteurs que l'on voit et juste Chris Evans. qui parle et qui vous raconte une histoire mais à vous tordre les boyaux et en fait, il vous a captivé. C'est là qu'on voit que cet acteur-là il est fort. Il a quelque chose dans les tripes et il a tout balancé là et c'est vraiment magnifique. Et que Bonjong-ho lui permet d'exploiter. Oui, c'est un truc international et que Bonjong-ho n'est peut-être pas forcément à l'aise avec les anglais. Moi, ce qui me faisait peur c'est que je me disais est-ce que les américains, enfin, est-ce que les acteurs anglais, enfin, anglais-saxons vont réussir à jouer ils vont jouer comme ils vont jouer bien avec des intentions qui seront coréennes. Tu sens que Tilda Swinton qui est en fait surtout connu justement pour être dans la justesse et dans la retenue il a lui dit lâche-toi quoi enfin, vas-y mais voilà et il y a des gens ils n'arrivent pas à passer le truc parce qu'il leur faut des trucs un peu plus terre-à-terre tu vois Oui, oui, oui je me sens un peu je me sens la compréhension tu vois c'était le mec le mec qu'un délo La gauche bobo La gauche bobo Mais c'est vrai Oui, oui enfin moi vu que je n'ai pas lu la BD j'ai été tout à fait satisfaite par cette fin qui est à la fois extrême mais qui en même temps laisse une porte ouverte la bonne porte ouverte je pense non, non moi j'ai aucun eu enfin j'ai eu aucun problème avec le film franchement c'est captivant Moi c'est la fin qui a été la petite cerise sur le gâteau ça m'a sidéré c'est un petit non mais c'est tu vois c'est ses fins comme dans Watchmen la BD j'entends t'as des ultimatums qui t'arrivent comme ça en pleine face le dernier plan je te dis après le reste Ah oui d'accord ok très bien oui bon effectivement ça ça limite je m'en foutais ça je m'en fiche ils auraient pu me faire n'importe quoi Kangoo qui fait caca dans la neige je m'en fiche mais quelqu'un Julien non non mais toute l'action toute l'action était passée c'était ça qui était important et oui cette toute fin c'est juste voilà ce petit délire c'est juste un truc qui est cool qui est agréable cette critique du Thierry allez dites nous vous ce que vous en pensez j'ai du mal à le dire avec son Kangoo dites nous ce que vous en pensez justement du film dites nous voilà si vous l'avez apprécié si vous avez lu la BD ou pas qu'est-ce que vous en pensez voilà moi le seul truc où je me dis quand même c'est cool c'est qu'il y a eu pas mal l'adaptation de bandes dessinées françaises franco-beiges ces dernières années surtout fait par des français et surtout des trucs de science-fiction on le sait parce qu'on a quand même fait le backing of des métals hurlants donc on connait un peu près où est un peu la science-fiction française en ce moment l'adaptation de la bande dessinée française deux planches de polystyrène voilà c'est ça entre des planches de carton et du placo du placo du B13 mal fini donc c'est quand même fou et ça fait quand même du bien qu'enfin un réalisateur et un peu le courage et l'intérêt pour ce genre d'univers et qu'il arrive à faire quelque chose avec de la matière que nous on n'a jamais réussi à développer de la bonne manière en France ce qui est très important c'est que Jamie Bell a quand même joué dans deux adaptations de BD franco-belges fait par d'autres personnes il a fait Tintin il a fait Transpersonnel c'est fou bon RG il est plus là donc c'est pas grave mais les auteurs de la bande dessinée il n'y a non plus le temps de la bande dessinée non mais tu en as trois autres oui il y en a trois autres mais il y a le vrai il était content il devait être quand même fier que ça soit Bong Joon-ho qui fait ça et non pas Patrice Lecon enfin tu vois c'est pas Anna Renée je t'imaginais Anna Renée ça aurait été marrant mais parce que il aime la BD donc il aurait pu faire une tuerie ça aurait été un peu spécial ça aurait été un peu spécial avec des couleurs avec Sabrina Zema avec non ça aurait été Christophe Lambert et Pierre Harditi dans le rôle de Chris Evans j'ai ingénieu avec Christian Clavier pour un truc de pas ça c'est juste un autre truc ça fait trop plaisir de voir Ed Harris quoi le mec il est dans quatre films il a fait quatre films ce mois-ci le mec il a fait Pain and Gain Sheriff Jackson celui-là et il fait la voix du mec de Houston dans Gravity c'est lui le relais Houston c'est lui Gravity il faudra qu'on en parle un jour on a parlé juste avant ah oui c'est vrai donc du coup bah voilà dites nous ce que vous en pensez nous on se retrouve bientôt pour des des nouvelles critiques ciné j'espère si on met pas trop de temps allez allez pour Transpersonage au revoir